bonjour bienvenue sur le blog contre vent pop culture aujourd'hui je voulais vous parler de bandes dessinées en particulier d'une jeune dessinatrice finlandaise mina sunberg qui a publié trois bandes dessinées donc elle est l'auteur de stand still stay silent voilà donc c'est une saga post apocalyptique qui est bien dans le thème actuel ça parle d'une épidémie d'une maladie d'une sorte de grippe qui s'appelle la rouille qui va décimer toute la population et ne vont subsister que les pays du nord les pays scandinaves qui vont réussir à fermer leurs frontières à s'isoler et donc 90 ans plus tard il y a un groupe de jeunes étudiants va être recruté pour aller découvrir ce qui s'est passé sur le le vieux monde et voir un petit peu l'état dans lequel sont les pays qui ont été ravagés et donc l'objectif au départ c'est d'essayer de trouver des livres parce que les livres se vendent bien et pour trouver des témoignages donc il ya un côté un peu lucratif et de recherche ils sont pas du tout prêts à faire à faire ça en plus donc le monde a énormément évolué il a il ya maintenant après cette idémie des des monstres qui sont apparus comme des trolls des entités voilà et donc du coup c'est au début quand la crise arrive du coup il se trouve qu'il ya des personnages qui ont des pouvoirs il se trouve maintenant et qu'il ya des mages une sorte de magie on arrive à avoir des pouvoirs de mages avec des runes et donc il ya aussi des combattants qui sont formés pour gérer les attaques de monstres et ainsi de suite donc au fur et à mesure on découvre cet univers qui fait qui mélange les traditions scandinaves et puis un côté un peu post apocalyptique de science-fiction avec cette cette pandémie de fantaisie aussi avec ses créatures ses pouvoirs magiques elle a créé tout un univers on se rend compte que les chats ont une grande importance parce qu'ils peuvent détecter les esprits alors c'est très coloré à une palette de couleurs qui rappelle tout à fait les aurores boréales et un peu tout ce côté du nord elle a un univers très riche elle sait exactement où elle va elle est prête à faire de nombreux tomes dans cet univers c'est vraiment très très bien fait c'est très riche et le premier tome était vraiment très très bien avec une très belle pagination très belle publication chez aquileos le deuxième c'est ça valait 30 euros le deuxième tome est sorti cette année donc c'était la suite de ces aventures de ce de ce groupe explore donc les pays dévastés ils commencent leur exploration du moins et ils pensent que ça va se passer que de calmement en fait pas du tout ils sont pas forcément prêt à subir ce qu'ils vont subir et et voilà c'est très très bien franchement je vous le recommande absolument troisième tome doit sortir en septembre 2020 voilà vraiment des couleurs un univers des personnages franchement elle est bluffante cette jeune dessinatrice finlandaise aquileos d'ailleurs a réédité à éditer son premier son premier livre de graphiques qui s'appelle un rêve de renard qu'elle a fait toute jeune ils ont pas fait les choses à moitié parce que c'est un beau livre de quasiment 600 pages donc voilà c'est son premier alors c'est un conte qui pas dans le même pas dans le même univers mais on est toujours dans les légendes du nord les gens de scandinaves avec des animaux un renard qui doit amener la lumière aux gens et puis qui finalement se trompent et les envoient entre le royaume des morts il faut qu'un jeune homme et son chien essaye de faire une sorte de parcours initiatique pour délivrer les âmes qui sont prisonnières à la faute de ceux de ce renard ça s'appelle donc un rêve de renard et du coup on retrouve toujours ce dessin très coloré c'est pas l'aide de couleurs très très riche cet univers complètement dans le rêve l'onirique ça pourrait ressembler un peu les mises et acquis par un moment même genre et franchement il y en a pour son argent ça coûte quand même 40 euros mais quand vous voyez le nombre de pages qu'il y a 600 pages ils ont pas fait les choses à moitié donc avec une relire en carton belle et de belles qualités un rêve de renard minasenberg s'est sorti il ya peu de temps chez aquileos voilà au prix de 40 euros donc ça je vous découvre si vous avez envie de découvrir cette jeune dessinatrice qui a énormément de talent et qui à mon avis sa série stein steel elle va elle va durer et voilà pourquoi pas un jour une adaptation en série où ça serait ça c'est pas mal voilà à bientôt pour d'autres découvertes sur contre mon blog